Bonjour, je suis Ndiaye Aoua, je suis capitaine de l'équipe du Sénégal de handball, j'ai 24 ans et je joue en France au club de Toulon-Saint-Syr. Est-ce que Aoua Ndiaye a vécu au Sénégal ? Quelle est l'histoire d'Aoua et le pays de la terre angra avant tout ? Alors Aoua, elle s'est engagée avec le Sénégal, l'équipe nationale, en 2016, lorsque l'entraîneur Frédéric Bougeon m'a contactée. Et il m'a proposé le projet de jeu et j'ai complètement adhéré, sachant que le Sénégal, c'est mon pays. J'adore Mali, Sénégal, le pays mandingue, c'était tout nous. Donc du coup, j'ai accepté et je suis là et depuis, je ne regrette pas. Je suis très très contente de revenir au Sénégal parce qu'on n'est pas revenu depuis 2016 et vraiment, on est super super contente. Alors nous allons revenir à l'équipe nationale, mais justement, le handball a été ce trait d'union entre Aoua Ndiaye et le Sénégal. Quels ont été vos débuts dans ce sport avant de revenir à la tanière ? Alors moi, j'ai commencé tard, le handball, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc moi, je finis en France, dans mon quartier, avec mon club qui est l'ASPTT Strasbourg, qui est mon premier club. Voilà, parce que mes cousines en faisaient. D'ailleurs, mes cousines sont dans l'équipe nationale du Sénégal. Donc voilà, de fil en aiguille, j'en ai fait. Puis je suis rentrée en centre de formation, en sport-études et depuis, j'ai signé pro. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le handball, juste parce que mes cousines en faisaient au quartier. Vous l'avez dit, vous avez été appelée par le coach Bougeon. La première fois que vous avez revêtu ce maillot avec les couleurs, vert, jaune, rouge, l'étoile, que vous avez entendu l'hymne national, qu'est-ce que cela vous a fait, vos premières impressions ? Alors c'était génial parce que le premier stage que j'ai fait avec les Lyon, c'était justement à Thies. Donc vraiment, j'ai vraiment pu découvrir tout l'environnement et l'engouement qu'il y avait. Chanter l'hymne national avec toutes les filles, franchement c'était génial. Des frissons et c'était génial. Et je ne demandais qu'à rechanter l'hymne et porter le maillot, et mouiller le maillot. Parce qu'on a une équipe formidable, que ce soit humainement ou sportivement. Vous apprêtez à discuter ce Tchèquio, qui pourrait valoir au Sénégal une qualification historique. Jouer à domicile au Dakar Arena, est-ce que cela ne risque pas d'être une pression ? Ou bien ça pourrait être une source de motivation selon vous ? Clairement, en fait c'est un stress positif, vraiment. C'est vraiment l'envie de bien faire et vraiment la motivation. Moi je ne prends vraiment pas ça comme un stress, ou un devoir, ou une charge, ou une contrainte, vraiment pas. C'est tout ça, je le transforme en positif, et en fait j'ai hâte de commencer. Voilà, vraiment j'ai vraiment hâte. Ça ne me fait pas peur d'affronter le public sénégalais, entre guillemets, affronter, de devoir avoir cette obligation de résultat en quelque sorte ? Non, vraiment, non, pas du tout. Parce que je pense que justement, ils peuvent se mettre à notre place, ils peuvent comprendre qu'on est là, qu'on est là pour bien faire, et que dans tous les cas on fera de notre mieux. Voilà, nous aujourd'hui, on va jouer sans regret, et je suis sûre que le peuple, justement, ce sera notre force. Donc vraiment pas. Peut-être le mot de la fin, en votre qualité de capitaine aujourd'hui, vous lancez quel message à l'endroit des Sénégalais, des supporters, pour peut-être vous pousser à décrocher ce ticket qualificatif ? Oui, alors vraiment, je lance un message au peuple, parce qu'on a besoin absolument de vous. Nous, on fera vraiment tout notre possible, on a mis tous les moyens neufs pour réussir. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de vous, et on a une chance exceptionnelle d'être au pays. Mais vraiment, je pense que tous les quatre pays qui participent, enfin, les trois autres pays qui participent au Tecchio, auraient énormément voulu organiser ce Tecchio. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on utilise cette chance comme un atout pour le faire. Donc, il faut que vous veniez à l'aréna, il faut que vous vous organisez pour monter dans les navettes, pour venir. Il faut qu'on a besoin de vous. Il faut que vous veniez, et on a hâte de vous voir aussi, vraiment. Un mot en Wolof ? Je vous mets au défi, un petit mot en Wolof ? En tant que Mohandjaïenne ? Jelly Jeff, yes, yes, Jelly Jeff. C'est pas mal déjà !